Sur une note un peu plus festive cette fois-ci, cela fait 20 ans que le Dalaï Lama a reçu le prix Nobel de la paix. Regardons les célébrations données à cette occasion par les Tibétains réfugiés en Inde. 1989, l'année où le Dalaï Lama était récompensé du prix Nobel de la paix. Depuis chaque année, les Tibétains marquent une journée, le 10 décembre, pour célébrer cette récompense. Jeudi, des centaines de Tibétains exilés en Inde se sont rassemblés dans un temple bouddhiste de la ville de Dharamsala à cette occasion. C'est une reconnaissance de la part de la communauté internationale que sa sainteté a grandement contribué à rendre le monde plus pacifique. Des artistes tibétains ont exécuté des danses folkloriques colorées, jouées sur les instruments traditionnels et chantées dans leur langue. Le Dalaï Lama vit en exil en Inde après avoir fui la Chine en 1959. Il est connu pour défendre la liberté religieuse et l'autonomie du Tibet, ce qui le met au rang de « persona non grata » aux yeux du Parti communiste Pouvoir, le PCC. Ce régime contrôle le Tibet depuis que ses troupes sont entrées dans la région en 1950 et est accusé de réprimer la liberté religieuse des Tibétains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada